C'est demain que la ministre des Finances à Ottawa, Chrystia Freeland, va déposer le budget fédéral 2024. Olivier, on s'attend à un budget écrit à l'encre rouge foncée. Oui, restera maintenant à voir, Sophie, l'ampleur de ce déficit budgétaire. Puis comment on va faire aussi pour manipuler les chiffres, pour le garder sous peut-être les 40 milliards, ce qui avait été promis par la ministre Chrystia Freeland. Vous allez voir d'ailleurs, elle a respecté la tradition. Mme Freeland, aujourd'hui, est allée se procurer une nouvelle paire de chaussures. C'est de l'entreprise montréalaise McGuire, cette fois. Après l'effayage de mesures, Sophie, on a vu les nombreux milliards de dollars, notamment pour le logement, pour stimuler la construction de logements. On a une bonne idée du contenu. Mais on sait aussi que le ralentissement de l'économie et la hausse des taux d'intérêt, ça a un impact sur les finances publiques. Ça fait en sorte aussi que la dette coûte plus cher en intérêts, ce qui pousse entre autres les conservateurs à appeler à un meilleur contrôle des dépenses. Quand le premier se va-t-il accepter mon plan de gros bon sens, de réparer le budget avec une loi dollar pour dollar pour réduire le coût d'intérêt pour les Canadiens. L'objectif de tous ces investissements est de garantir au Canada le succès qu'on a connu durant le dernier siècle. Et encore mieux. Pour éponger le coût de ces investissements, le gouvernement pourrait se tourner vers les plus fortunés. Oui, il restera maintenant à voir qui exactement sera ciblé. On semble vouloir se tourner, entre autres, sur taxer davantage le gain en capital. On semble aussi vouloir s'attaquer aux profits excessifs de certaines grosses entreprises. C'est ce que réclame, entre autres, le NPD, mais ça pourrait avoir des impacts, entre autres, sur le monde des affaires. Écoutez. C'est juste d'avoir une taxation qui est juste. On dit qu'on doit, particulièrement les entreprises qui font des profits récords au Canada, ils ne vont pas quitter le pays quand ils font des profits massifs. Ils doivent payer le juste part. Avant ça, il faut regarder le niveau des dépenses. Est-ce qu'on est capable d'arriver avec des dépenses intelligentes? Est-ce qu'on est capable d'éviter d'imposer des dédoublements dans les compétences du Québec et des provinces? Parce qu'à ce moment-là, c'est clair qu'il y aura du gaspillage. Tous les détails demain dès 16h, Sophie. Oui, pour ne rien manquer de ce budget. Merci beaucoup, Olivier.